On prévue Full RR à la commission. Alors par contre tu nous as collé plein d'AIM... Oui on va prendre du Phénix quand même. J'ai le jus apparemment. Ouais tu peux y aller. Go go. Est-ce que je ne nous mets que des Phénix ? Euh non. Moi je te conseille 4 Phénix de Sparrow. Ouais. C'est ce qu'on va prendre. Puis on va faire 100 et 100 Payet Flare. Et c'est parti. Donc on est combien ? 3 F-14 ? Oui. On est sur le premier Stenis ? 307-9 ? Je pense qu'on est sur le premier. Tiens d'ailleurs partisan ça me fait penser. Si jamais tu veux faire des missions avec le Stenis. La procédure à faire c'est tu mets le Stenis. Ensuite si tu veux mettre des avions dessus tu ne les mets pas directement sur le porte-avions. Si tu en mets plus de 4 en fait. Ouais. Si tu en mets moins de 4 ça peut être pas de soucis. Si tu en mets plus de 4 en fait tu les fous déjà sur un aéroport. Et après tu fais le plan de vol patati patata et en fait après tu les fais glisser sur le Stenis. Ah bon ? Ouais. Pourquoi ? Parce que sinon il va t'engueuler et il va te dire que tu ne peux pas mettre plus de 4 avions sur le Stenis. Alors moi j'ai eu un autre problème qu'on a rencontré avec les autruches. C'est que parfois il y a un équipage qui veut se loguer. Et il ne peut pas. Ça lui met votre patrouille est en cours d'attente ou je ne sais pas quoi. Enfin un message bizarre. Oui. Et alors qu'il pourrait rentrer mais il m'a eu plusieurs fois le problème. Alors pas moi parce que peut-être je me logue en premier en étant le host. Mais Vogue a eu le problème. Je pense que c'est un problème de place. A tous les coups je pense qu'il y a que 4 places pour le F-14. Il se faisait plus de 4 du coup il ne veut pas. Parce que les fois on était... Bah on n'était que 3. On n'a jamais été plus de 4. J'avais mis 4 appareils sur le Stenis. Donc c'était bizarre. Ah je vois que c'est radio facile là. Ah peut-être. Comme ça on ne sera pas chiant avec la hoge. Je pourrais le contacter aussi. C'est chasse gardée. Tacan 10x. Ah bah il est déjà réglé. C'est très bizarre ça. Il est toujours pré-réglé. J'ai remarqué quand tu mettes un Tacan sur le Stenis. Il est toujours réglé sur l'appareil. Ouais mais quand tu mets un AF-14 humain. Tu peux modifier dans les options le Tacan pré-réglé. D'accord. Et comme je pense que là c'était une des premières missions. Du coup j'avais été voir dans toutes les options qui patouillaient partout. Ouais. Ok. Alors si je comprends bien la mission il y a un Mi-8. Mais ça doit être un humain ce Mi-8 alors ? Non non c'est un... S'il n'y a pas d'humain c'est une... Un Mi-8. D'accord. Qui fait tout bien. Oui. Normalement. Donc il va... Si j'ai bien compris il va aller chercher sur le... Sur le portail... Sur le pétrolier en permission. D'accord. Interesting. Il va aller chercher l'équipage et nous il faut qu'on protège. Donc il faut qu'on fasse une rotation c'est ça ? Euh... Oui mais t'es pas censé engager les hostiles. Donc ils sont pas vérifiés comme étant hostiles. Et qu'ils sont vraiment hostiles. Je crois que je vous l'ai mis sur le... En gros t'es pas censé tirer avant d'être sûr que... Et avant que le... Ah bah tu vois le lignan nous... Enfin le pétrolier nous contacte. Et bah non c'est pas nous. Vous allez vous prendre une petite surprise les gars ? Donc la mission est par contre ultra scriptée. Ok. Bah c'est sympa. Ouais. J'ai pas fait de voix mais... Purée c'est pas vous. Grouillez vous. Bon je démarre les moteurs flapoute. Ça marche. Alors est-ce qu'on a un petit Tawax ? Au briefing j'ai pas vu de fréquence d'Awax. En tout cas y'a pas de Tawax. Comme des grands. Non y'a pas d'Awax. Mais tu m'as pas dit l'autre jour que Stennis il indiquait des trucs pour ça quand l'Awax s'est fait descendre. C'est pour ça que je m'en contenter. Mais ça veut dire que ce sera pas sur une si grande portée que l'Awax. Deux albatreuses de patrouille maritime. Des L39 ? Oui. D'ailleurs j'avais cru remarquer que le Stennis voyait moins bien l'IFF des contacts que l'Awax il me semble. Oh les petits impatients. Bouillez-vous tout de même. D'accord. Very good. Roger Vatt. On va voler en formation avec des abatroses c'est ça ? Oui on peut se mettre... Vous avez complètement le droit. Il peut leur faire un petit signe à Mikan Flapy ? On peut faire de bonnes relations diplomatiques avec l'ennemi. Bientôt bientôt je suis sûr qu'ils vont l'implémenter. Cela dit je sais plus il y en a un qui avait parlé de ça. Je pense qu'ils avaient essayé de le faire en inversant l'avion au dessus d'un MiG-28 pour voir si ça marchait. Et j'avais vu un screenshot d'un mec qui l'avait fait mais il semblait que ce soit un montage. Mais je serais pas étonné qu'il Blur le fasse. Après ils ont déjà fait énormément de... Enfin ils ont déjà fait plusieurs easter eggs à ce sujet là par rapport à Top Gun. Il faut pas non plus que le film dépasse le vrai appareil. Flapy, il faut que je te demande un truc. Vas-y demande. Est-ce que comme tu bosses sur une carte, t'auras peut-être une idée ? Je voudrais... Alors peut-être, j'ai pas encore l'idée de l'outil, peut-être une page web ou je sais pas. Mais faire une carte, enfin utiliser une carte existante, genre Google Maps, et avoir une page avec des points dessus pour mettre un carnet de voyage, enfin tracé tu vois. Et j'ai des textes à mettre en fonction de chaque point. En fait, c'est ce que faisait Mission Planner. Je sais pas si t'es rappel de Mission Planner. Tu chargeais ta mission dedans, tu pouvais rajouter des points et tout. Mais c'est pas pour DCS. Ouais non non, mais même si c'est pas pour DCS, Mission Planner ça va permettre de le faire. Mais donc là ouais c'est pas pour DCS. Bah tu peux créer ta propre carte sur Google Maps. D'ailleurs, moi j'avais testé à l'époque le fait de rajouter mes vecteurs dans Google Maps. Et je vais sûrement le mettre en place à la fin. Je vais publier la carte en images. Et après je ferai une carte Google Maps, comme ça on pourra zoomer en vectoriel. Enfin ça sera chouette aussi. Pour rajouter des infos. Donc ouais ouais tu peux le faire. Je sais pas si t'as déjà fait ça. J'ai intégré dans une page web pour mettre une localisation, tu vois. Ouais ouais, mais en fait tu peux charger ta carte. Enfin fais déjà ta carte sur Google Maps, tu verras, je sais plus où c'est, tu te connectes et puis tu peux créer ta propre carte. Tu peux apporter des vecteurs si t'en as, si t'as déjà des fichiers SHP par exemple, c'est des fichiers géolocalisés. Et puis bah une fois que c'est prêt, je pense que quand t'insères ta carte dans une page web, tu dois pouvoir dire bah tu charges cette carte là en paramètre dans l'URL et puis ça te le fera. Mais là c'est vraiment pour avoir un trajet, c'est-à-dire de dire, ça raconte une histoire en fait. Avec des étapes, tu vois. Tu cliques sur le point de départ et puis tu vois un texte et puis après t'as toutes les étapes, tu peux avoir un texte qui apparaît par-dessus. Ah tu veux dire un truc dynamique qui se déroule au fur et à mesure ? Bah interactivement, à travers des clics. Ouais d'accord, ouais c'est plus un genre de powerpoint quoi. Là je sais pas, joker, peut-être qu'avec le HTML5 on peut faire ça, non ? Mais je sais pas si Google Maps a poussé le bouchon aussi loin. En petite recherche Google, tu devrais trouver. On est aligné dans une minute. Yeah ! Vérifie quand même nos emports dans le Libord. On a tout ce qu'il faut. Il faudrait qu'il fasse un truc dans les options son pour pouvoir augmenter le son du Rio. Le son des Switch tu veux dire ? Non, le son de quoi ils te parlent. Ils ont pas un truc spécial son-son. Un son-son-voix quoi. Ils ont l'air. Un son-son-voix quoi. Il faudrait que tu veux dire ? Les той soutiennes. Sous-son-voix quoi. Il faudrait que tu veux dire ? His sinfulness. ¿Hai ça ? Il faudrait que tu veux dire ? Il faudrait que tu veux dire ? Si vous voulez y aller, allez-y. Moi, je connais un peu la mission. C'est bien, on est alignés. Zan, je t'ai envoyé un lien, une vidéo qui explique déjà comment faire une mate personnalisée. Tu me diras si ça te suffit. Ok. Merci. Il n'y a rien. A priori, c'est un exemple avec un agent de mobilier qui montre différentes maisons qui sont dispos dans une ville. Il n'y a pas de chemin, mais les chemins, tu peux les faire aussi. J'ai déjà fait. Après, ce n'est pas un chemin, peut-être que juste des étapes. Attention de mettre un... Top. Que juste des étapes me suffisent. On a la roue droite. Pour ne pas faire... La roue à droite, oui, tout à fait. Dimanche, je regardais après avec Vogue des vidéos de... De shooters. Tu sais, les chiens jaunes. Qui décident du départ de l'appareil. Et il y avait toute une compil ou gangnam style où les mecs, en fait, ils font n'importe quoi, mais c'est hallucinant. Ils s'éclatent. Ils ont des petites chorégraphies personnalisées. Ah, donc, c'est pas que dans un hot-shot ? Non, non, c'est vraiment vrai. T'amuses vraiment à faire ça, quoi. Brouillage activé, radar activé, télé-activé. Alors, le Stenis nous annonce absolument que dalle. À part un contact, mais il n'y a pas de Pedro. Je croyais qu'il n'y ait pas de Pedro. Ah, bah, c'est peut-être l'F-14 derrière nous, alors. Ouais, non, ça paraît loin, quand même. D'ailleurs, il y a un autre avion sur un autre Stenis, non ? Non, il y a un M8 en vol. Ah, d'accord. Allez, on est prêt à Flappy. Hum-hum. Elle déployée, Flops déployée, c'est bon. Shooter. Elle est bonne. Donc le Waypoint 1, il est bon, hein ? Le Waypoint 1 est bon, et sur notre gauche, 10h, 9h. Début de la recherche. On avait à l'altitude des Contents ? À mon avis, les patrouilles maritimes, ils doivent être bas près du navire. Ah, attends, il est déjà là, le navire ? Non, c'est quoi, là ? Pas un truc sur l'eau, là, dans nos 11h, bas ? 11h, bas. Visuellement, tu vois pas un truc, là ? C'est peut-être l'élucteur, hein ? Non, il était pas situé là, sur le... J'ai quelque chose, là. Je vois rien. Je vais aller regarder. Le problème, c'est que j'ai le reflet du canopi, donc je vois pas toujours bien. Ouais, je vois... Ah, non, ça a disparu. Des fois, c'est des vagues. J'ai plus rien. Ouais, non, je pense que c'était un point blanc, et les vagues, des fois, font des points blancs. En vue éloignée, c'était un truc noir. Ok, décollage pour moi. Bon, on va monter. Ça marche. Bon, on va monter. Ah, contact. Contact, alors, distance, 82 nautique. Altitude 0. Ce sera un bateau, peut-être ? 81 nautique, c'est le bateau. C'est le Wep.1. Si c'est le bateau, Wep.1. D'accord, ouais, c'est le bateau, alors. C'est un bateau allié, c'est ça ? Oui. Ok, elle est notée. Bon. Il ne veut pas me lâcher. Vous utilisez, sur F-14, le multi-target ? Je n'ai jamais essayé encore, je ne sais pas comment ça marche. Ah oui, mais c'est... Pour toi, Nico, c'est le Rio qui fait ça ? C'est Jester ? Oui, oui, oui. Ok. Je sais que Dostia, il va le faire, je crois. Ah, tu t'es un merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Il se met à décoller quand je fou les gaz à zéro, parce que j'avais quitté le... Oui. Donc, ça fait 25 fois que j'appuie sur U comme un con. Heureusement, il n'a pas une grosse inertie de gaz, celui-là. Je vais me traîner dans le ciel, je pense. C'est vous, Flappy ? Euh, ouais, Flappy, on est à 22 000, ouais. Ouais, on a du blanc derrière, ouais. Oui, j'aurais pu tourner la tête. Si tu envoies une deuxième, tu nous préviens ? Pas de soucis. Euh, cette fois, j'ai un contact à côté du bateau, a priori, je loque. Je peux loquer, d'ailleurs, c'est pas jugé hostile ? Non, non, non. Bah, hardlock, c'est jugé hostile. Bah, ouais, mais je sais pas comment... Ah, bah, il a disparu, de toute façon, il était légèrement sur notre gauche, à gauche du bateau. Non, quand je fais mes tas, je les loquais pour les repérer plus facilement. Alors, j'ai loque. Ah, bah, il a disparu. J'ai... Cette fois, c'est pas le bateau. Un terreau, il est pas ennemi. On va se rapprocher pour voir. Altitude, donc, 60 nautiques. Altitude, 2000 mètres. 2000 pieds, pardon. Et alors, redisparu. Mais il est trop bas, je pense. Faut que je mette un... L'antenne vers le bas. Ah, tu vois, il faudrait qu'on change la cassette, après le vol. Bah, il y a quelques morceaux... J'aimerais bien piquer à avoir pique, ouais. Ouais, bah, en fait, quand j'ai vu sa place, je me suis dit... Ah, j'aurais donné ma celle-là. Ah, pas tous, mais... Notre immobilier idol... Ah non, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Moi, je pensais plutôt... Attends, je regarde. J'ai plus ce qu'il a. Ah, on s'est fait nos cassettes perso. Enfin... Zan nous a fait nos cassettes perso sur l'F14. C'est la classe. Et du coup, ça pose pas de soucis en ulti... Oh, du tout. Tu mets des hogs qui ont le même nom, et c'est bon. C'est juste le même nom des pistes, et le même nom. Il faut juste que tout le monde soit synchro, sinon, effectivement, c'est le bordel. On a juste vu qu'on avait de la des synchro à un moment. Mais c'est peut-être pareil avec les pistes d'origine. Quand tu joues avec Play Stop, en fait, et Forward Rewind. Mais ça, c'est peut-être pareil avec les pistes d'origine, hein. Mais par contre, t'as vu dimanche, ce que je fais, c'est que je laissais en play, et je baissais le volume, quand je voulais... Et il a... Bah si, si, le Rebellion de Billy Idol, il est génial. Voilà, disons que ça... Ça bouge bien, quoi. Même celle de Vogue, elle est bien. Red, One Night in Bangkok, c'est sympa, China Girl aussi. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes à combien d'altitude ? On est à 24. 24,007, ouais. Euh, je veux plus rien, hein, en contact. Mais tu étais très bien, il était à 2000, donc si tu veux retourner. Avant que ce soit le Pedro du bateau. On est à 40 nautiques. Ouais. De toute façon, on n'est pas censé s'engager, donc on va se rapprocher tranquillement sans cramer tout le fuel. On va même réduire encore un peu la patate. Ouais, au moins j'essaie de raccrocher un peu. On est suivi. Ah, c'est le contact hostile dans nos... Une heure, d'après... D'après le Stenis. Du coup, je sélectionne OTID. Ça, tu peux l'envoyer aux autres ? Euh, bah c'est le Stenis qui l'envoie à tout le monde, de toute façon. D'accord. Ouais, moi je l'ai sur le ras. Alors, 35 nautiques. 2000 pieds. Donc c'est le même que tout à l'heure. Euh, l'axe, je saurais pas te dire. Il me dit bearing 13, mais ça c'est son bearing à lui. Et nous, il nous dit MC 122. MC c'est quoi ? Ça va être vrai que ce soit cap 122. Je dirais un 70. Tu peux dézoomer un peu le... Ouais. T'as l'idée ? Alors, si on va faire comme ça. Et un peu éloigné du bateau quand même. Ouais. Je l'ai pas encore sur le radar. Pourtant, il est à 33. Est-ce qu'il est pas énorme ? Mais c'est au ras, on va demander à RR sélectionner. Ok. Ah, je l'ai. Ah, le bâtard. Je l'ai plus. Ça y est, je l'ai à nouveau. Locker et... Non, j'ai raté. Dans le tic, je réduis tout et on va descendre. Moi, j'arriverai mieux à le voir. Je l'ai. Je l'ai plus. Il est disparu de l'écran du Stanis. Ouais, j'ai une fumée sur la mer à plein midi. C'est quoi, c'est une poussière, ça ? Ah, il était plus à droite. Je l'ai, j'ai le quai. Ouais, il est devant nous. Ok. L'IFF, pas ennemi. Je regarde le TCS. Fumée derrière. Je vois pas ce que c'est. Ah, il y a deux contacts qui suivent. Je saurais pas te dire si c'est DL39. C'est un profil dont j'ai pas l'habitude, donc c'est possible, mais je trouve que la dérive est assez grande. Ok. On se fait locker par le 14. Buddy Spike. C'est moi. Ouais. Ok. C'est déloqué. Tu les as sur le TCS, Zan ? La fille, j'ai tout. J'ai du mal à voir ce que c'est. C'est, ouais, c'est sur Monde 2 L39 alors. En tout cas, je vous vois sur la caméra, vous êtes mignons. Merci. Je repasse au TCS, voir s'il n'y a pas d'autres contacts. Ouais, c'est de l'Albatros, c'est une grosse croix. Ouais, effectivement. De loin, on irait un A10, mais c'est du Albatros, je le confirme. Il tourne vers nous. Ils poursuivent la route, là. On va se mettre en formation avec eux. Il n'y a pas d'indication de vitesse, par exemple. Peut-être que si, si, je crois que je l'ai. Je ne sais pas l'aïr, malheureusement, mais je crois que je l'ai. J'ai plus 590, et je crois que ce n'est pas de la vitesse, c'est plus indifférent. Ouais, c'est le rapprochement, c'est ça. Et ça diminue, là. Ça diminue fortement, le rapprochement. Ouais, c'est normal, puisque, hop, je t'ai mis en travers. Je le mets en rotation au-dessus de vous. Traumatique. 2000 mètres toujours. 2000 pieds, pardon. Ah ouais, je reconnais le chasseur de GoldenEye. De même ne l'heure jamais ? Je ne sais plus. Chasseur, tu vas loin, quand même. Non, de même ne l'heure jamais. Bah, dans de même ne l'heure jamais, c'est un chasseur. Il a bas des avions avec, je crois. Je coupe le Master 1, mon cas où. J'ai une petite photo souvenir. Si je dézoome, on devrait peut-être voir les deux. On voit la fumée, quoi. En vitesse de rapprochement, tout à quoi. Plus 21. Je vais accélérer un peu. Oui, donc c'est plus simple quand on les aide d'eau, effectivement. Plus 100. Plus 140. Ah, c'est intercalé entre les deux. Plus 60. Oh, ils sont beaux, là. Excellent. De barge. On va passer au dessus du pétrolier, puis on va remonter. Ouais. Ok. Alors, les pertes, pas de vue. Tu les as toujours ? Ah ouais, ils sont dans l'aile gauche. Attends, mais ils fument notre bateau. Ils fument dans notre bateau, non ? C'est vrai qu'ils fument. Ils fument des gens âgés, ouais. D'accord. J'avais pas compris, j'avais pas vu. On t'a dit sur notre droite... Je les ai pas, moi, pour l'instant, visuellement. Non, sur notre gauche. Gauche. C'était donc ça. Arrière-gauche. Coalt ? Non, ils sont en hauteur ? Bon, un peu plus haut. Tu peux jeter les bidons. Ok, j'en ai un. Copie. Pourquoi je vois qu'une seule traînée ? Alors, je les jette pas sur le pétrolier, les bidons. Je ne s'en fous, c'est pas là. Si. Non, je crois que ça s'est fait. J'en ai pas entendu de ta mille master. Vas-y. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait ? Copie. Contact hostile devant nous, j'imagine que c'est toujours les albatros. Ouais, ils ont rien de s'éloigner, non ? Ouais, ouais, après le TCS, ils s'éloignent. On a un lock de 14, toujours, body spike. C'est bon, c'est moi. Arrête de déloquer. Confirmer, ils s'éloignent, ils sont à monter. On est à 90 par rapport à... Bon, on va remonter. Ils partent au 0-3-0. Ah oui, c'est ça, en fait, on a les étiquettes. Ok, t'as fait des toutes petites étiquettes, je comprenais pas ce machin rouge, je crois que c'était... Oui, 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 mais je trouve que c'est pas mal, du coup, c'est ça... En fait, tu ne sais pas ce que c'est, mais tu vois le truc. Ça permet pour les gens qui apprennent d'avoir des trucs... Ah, j'ai pas ça, moi ? Enfin, un majuscule F10, tu vas le voir. Alors, où est-ce qu'ils vont, Cévinin ? Non, je sais pas, j'ai pas étiqueté avec majuscule F10. Shift de gauche. Peut-être parce que j'ai pas de contact, mais... Ouais, ouais, je sais, mais... J'avais un contact à l'instant sur notre droite, je sais pas qui c'était. Ils se sont séparés, là, tiens. Ah, c'est ça, alors, c'est pour ça que j'en ai vu, hein. Ouais, ils se sont séparés, ils sont pas aussi groupés que tout à l'heure. Ça me démange. Ah, si jamais tu dois tirer, c'est Sidewinder ou Barsight Sparrow, là, hein. Tchouk ! Je pourrais pas trop t'aider, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501